Quelles sont les langues parlées en Union Européenne ? Il faut savoir que le multilinguisme est garanti par les traités, il fait partie du patrimoine européen et il est un préalable démocratique. Le Parlement Européen possède l'un des plus grands services d'interprétation au monde, avec près de 552 combinaisons possibles, en plus de la langue des signes au besoin. Alors bien évidemment, au sein de ces services d'interprétation, il faut comprendre que personne ne parle 24 langues. L'interprétation se fait principalement en utilisant la langue relaie, telle que l'anglais, le français et l'allemand, pour par exemple passer du hongrois à l'anglais et de l'anglais au laiton. Sachez également que les députés ont le droit de s'exprimer dans l'une des langues officielles de l'Union Européenne et ils parlent généralement dans leur langue maternelle en séance plénière, ce qui est très apprécié des interprètes. Tandis que lors des négociations ou les réunions de commission, ils peuvent utiliser l'une des langues les plus courantes, mais seulement s'ils le souhaitent. L'anglais restera probablement une langue officielle de l'Union Européenne, car un accord unanime entre les dirigeants de l'Union Européenne est nécessaire pour changer la configuration actuelle. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner pour être informé de la publication de nouvelles capsules. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des questions ou des idées pour de nouvelles séquences. Allez, merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada